Nos cellules unitaires sont capables de détruire un cancer et sont capables en plus de nous protéger sur le long terme. Un patient qui pensait avoir une petite tumeur, pas trop grave, en fait ça peut être très grave s'il n'a pas le bon système immunitaire, s'il a un mauvais immunostore. Inversement, un patient qui peut avoir une tumeur plus avancée, qu'on pensait très dangereuse, peut être mieux contrôlé si le patient a un fort immunoscore. Donc ça permet de repositionner les patients dans des catégories à risque différents, et donc d'adapter les traitements en fonction. Donc concrètement quand un patient arrive à l'hôpital, avant l'immunoscore, les patients avaient leur diagnostic de cancer et les cliniciens établissaient des catégories de patients, à haut risque, à bas risque, des stades différents, selon des critères uniquement, des critères tumoraux, c'est à dire des critères liés à la cellule cancéreuse. Donc contrairement à toutes les thérapies contre les cancers qui étaient faites avant, où le seul but c'était de tuer la cellule cancéreuse, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, toutes les thérapies ciblées, le seul but c'était de tuer la cellule cancéreuse. Maintenant les immunologistes ont dit non, réactivons nos cellules immunitaires, réactivons nos mécanismes de défense et changeons cet immunoscore des patients pour le rendre plus fort. Et donc c'est les succès cliniques qu'on a connus ces toutes dernières années qui montrent qu'en fait, en fonction de notre immunité, on peut réactiver ces cellules, ces cellules T, donc ces lymphocytes T qu'on mesure avec le test immunoscore, on peut les réactiver avec des molécules spécifiques, des anticorps spécifiques. Et donc de réactiver ces cellules immunitaires, en fait ça permet à nos propres cellules immunitaires de lutter contre notre cancer. Alors c'est probablement valable sur tous ou beaucoup de cancers, puisqu'en fait nos mécanismes de défense et nos cellules immunitaires, elles circulent dans tout notre organisme. Donc elles se fichent que ce soit un cancer dans le côlon ou dans le poumon ou dans le sein, pour le système immunitaire. Ce n'est pas le lieu du cancer qui est important.